Ça fait quatre ans que je suis engagé très activement sur le terrain et j'ai eu à trois reprises l'occasion de représenter la France à l'étranger, que ce soit justement pour la présidence Sarkozy ou pour la présidence Hollande. Et d'ailleurs je repars pour l'anecdote en juin prochain à Istanbul, puis à Ouméa justement pour le Parlement européen. Donc voilà, petite part en tête, je me suis toujours intéressé à la scène européenne, mais je ne me reconnais pas dans ces parties traditionnelles qui, il me semble, nous démontrent chaque jour et qui sont justement incapables de répondre aux mots qui se présentent à nous. Maintenant, je vais juste préciser deux petites choses. Il y a deux choses aujourd'hui qui ont failli m'assommer. Mon voisin avec son secrétaire qui vole un petit peu à droite à gauche, et ce que j'ai entendu de la part de Mme Trottmann, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'on a eu courage de mettre en place notamment la taxe de ville sur la transformation financière. J'aimerais même que vous disiez, à vos nombreux soutiens, la hauteur justement de cette taxe, puisqu'elle est très très faible. Aujourd'hui, c'est quoi ? La taxe de ville, justement, elle a pour but de prélever une rente sur ceux et ceux qui jouent avec la valeur de notre argent et de notre monnaie. Et partant de là, on leur dit, on va prendre 0 à 100 ? Mais attendez, quand ils gagnent, ils se mettent tout dans la poche ? Et quand ils perdent, on fait quoi ? Eh bien, on fait appel au peuple. Notamment en Grèce. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Les peuples meurent de faim aujourd'hui en Europe. Sans s'inquiète personne. Je vous vois nombreux socialistes à l'applaudir de votre candidat, mais il serait temps d'ouvrir les yeux de voir ce que fait à la fois le président Hollande, vos parlementaires européens, et notamment cette taxe de ville qui finalement n'est qu'un rideau fumé, puisqu'elle est dérisoire. Tout simplement. Merci.